Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau chitchat make up La première fois que je fais un chitchat make up Moi qui me maquille en répondant A vos questions, vous avez été nombreux à me poser des questions Sur Instagram donc au final Je vous ai demandé de me les poser toutes dans une seule rubrique Ah je vais me maquiller avec La palette de Sananas Donc c'est une super belle palette, la première fois je ne l'ai pas agitée Parce qu'elle n'était pas trop à mes goûts Et là celle-ci je la trouvais super jolie Donc j'aime bien son packaging un peu effet simili-cuir La palette est très jolie Et l'intérieur est comme ceci Donc voilà très 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 belle palette je trouve Enfin moi j'ai adoré le cake, j'ai bien aimé aussi Ce petit orange et tout, enfin ça sort un peu de l'ordinaire Et puis ça lui ressemble parfaitement cette palette là Donc je suis trop contente Donc voilà et malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement pour vous J'ai en fait eu deux palettes En fait quand j'ai passé ma commande Bah il y a eu deux palettes Que j'ai payées, donc quand j'ai vu le montant de taille Je me suis dit hein, et donc j'en avais deux Donc soit je me suis dit je vais me faire rembourser Je vous ai montré ça sur Instagram, on m'avait tous dit Fais-nous un concours, fais-nous un concours Et voilà le voici le concours Donc dans cette vidéo je vais vous faire gagner la palette de Sananas Donc je suis super contente C'est une très belle palette et je ne l'ai pas encore ouverte Comme vous pouvez voir, il y a encore le petit La petite gommette, enfin je ne l'ai pas ouverte Je ne sais pas en quel état elle est Je ne sais pas Donc je vous la fais gagner, j'espère que ça vous fait le plaisir Donc pour participer c'est super simple Il suffit de liker la vidéo, d'être abonné à ma chaîne YouTube Et à mon Instagram Car c'est sur Instagram que je vais te contacter Il faut remplir le petit Google Forms Qui se situe en barre d'infos, c'est un petit lien C'est un formulaire à remplir Donc voilà, le Google Forms Liker la vidéo, être abonné à ma chaîne et à mon Instagram Quatre conditions Si les cartes ne sont pas remplies, et bien voilà Donc je contacterai directement la gagnante sur mon compte Instagram Donc n'hésitez pas à aller me suivre C'est Elisa BRT Nous allons commencer par la petite teinte nude Donc c'est la teinte nude Elle est trop trop belle Ah oui, il faut que je fasse les questions La première question c'est Pensez-vous dans un futur proche ou lointain A partir de Paris, des bisous Oui je veux partir de Paris Paris c'est une ville qui est trop casse-couille en fait C'est beaucoup trop cher ici La ville elle est beaucoup trop chère Moi je ne peux plus en fait Rien qu'en banlieue proche c'est super cher Donc moi vraiment j'aimerais beaucoup partir de Paris Moi ma ville où j'aimerais Ce serait plus Bordeaux Je trouve que c'est une ville plus attirante Après les prix sont aussi chers Mais sont moins chers qu'à Paris Ou sinon partir dans le sud ou dans le nord En fait Paris c'est tellement pollué Il y a trop de gens, il y a trop de monde Il y a trop de touristes C'est fatigant Quand tu es dans le métro Quand tu dois aller le matin à l'école etc Quand tu as des touristes qui marchent très très lentement dans les métros Rien que ça ça m'énerve Moi je suis une pure parisienne Et des choses comme ça ça m'énerve La vie à Paris est super chère Tu veux boire un coca en Terra ça coûte 5 balles Je suis désolée Ça coûte trop trop cher Tu vas au restaurant tu en as pour minimum 20 balles Voilà c'est pas possible Après oui c'est bien pour les magasins Parce que tu as tout sur Paris Dès qu'il y a une nouvelle collection ou autre Genre ça c'est directement aux Champs-Elysées etc Mais c'est beaucoup trop cher Une plus petite ville serait mieux comme Bordeaux Paris c'est beaucoup trop pour moi en fait Après pour les études c'est clair que c'est bien C'est pour ça que je reste à Paris pour les études Mais dès que j'ai fini mes études Je peux vous assurer que je vais partir d'ici Pour acheter une maison Pour acheter des choses comme ça C'est pas possible à Paris Voilà j'ai mis le nude Alors on voit pas grand chose à la caméra En même temps c'est une couleur nude Pas mal de questions qui sont venues plusieurs fois Comme par exemple Est-ce que vous arrivez à gérer votre budget étudiant Entre loyer, bouffe etc Sinon il y avait comment gères-tu tes études Et ton travail en même temps etc Est-ce que ça vous intéressera que je vous fasse une vidéo dédiée à ça Sur le budget Sur mon budget étudiant Ce que moi je gagne Ce que je dépense Dans tout ce qui est loyer Tout ce qui est nourriture etc Que je vous fasse un espèce de budget Un listing Donc je vais utiliser le Hakuna Matata Ici j'adore cette couleur Elle est tellement belle Donc si ça intéresse des gens Je pourrais faire un espèce de petit listing Voilà j'ai la pigmentation J'adore Un petit listing pour aider les étudiants Bien sûr des étudiants salariés Pas des étudiants qui n'ont pas de revenus Enfin ça n'a aucun sens sinon Mais des étudiants salariés Qui ont un petit job à côté Qui savent pas trop comment faire Pour s'en sortir avec tout ce qui est dépense etc Moi j'ai toujours été dans une famille dépensière C'est-à-dire que moi quand j'étais petite J'avais tout ce que je voulais Je claquais des doigts J'avais tout vraiment J'étais une vraie petite princesse C'était très néfaste pour ma vie Ma vie d'adulte Parce que Arrivé à la vie d'adulte Financièrement indépendante etc Et ben j'ai J'ai commencé à dépenser etc Et mon père il m'a fait Dans mes meufs Calmos Ramos Mon l'olastico Tu vas te calmer Parce que T'as ça à payer T'as ça à payer T'as ça à payer T'as ça à payer Je fais Ah Donc ben j'ai commencé à mettre de côté Chaque mois A faire un espèce de petit tableau Moi par exemple Je suis toujours entre 800 et 1000€ Sur mon compte Si je suis en dessous des 800€ Là pour moi c'est la panique à bord C'est la panique à bord C'est Faut que je fasse attention Faut que je gère mon budget au max Etc tu vois Je me fixe en fait cette limite là Et en fait Chaque mois quand j'ai ma paye Donc admettons je suis à 1000€ J'ai ma paye de Truffaut J'ai ma paye de la prime d'activité etc Je suis à 1700 environ Et ben je mets 500€ sur mon livret A Et ensuite Le restant Ça va servir à payer Bah tout le reste en fait Après j'ai beaucoup de chance Parce que j'ai mon père et ma belle-mère Qui m'aide beaucoup Financièrement parlant Si vous voulez vraiment Une vidéo dédiée N'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais c'est vrai que Moi j'aurais bien voulu avoir ça Quand j'ai commencé Bah ma vie étudiante Avec toutes les dépenses à faire Tout ce qu'il y avait à gérer Et surtout toutes les aides de l'Etat Parce qu'on est quand même pas mal aidé Je trouve Plus de rentrées d'argent de l'Etat Que des rentrées d'argent de Truffaut Là dessus franchement J'ai rien à dire L'Etat il nous aide vachement bien Que ce soit les APL Que ce soit les primes d'activité Franchement Je suis plus payée que Truffaut Donc voilà pour le orange Je précise que je ne suis pas du tout Maquilleuse Make-up artiste Diplômée de l'Etat Ou je ne sais quoi Vraiment Je ne suis pas du tout Du tout Maquilleuse Et je pense que ça va se voir Au fil de cette vidéo Ouh la 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 Oh mon dieu Ensuite la question suivante On m'a posé des questions Concernant les recherches d'appartements Alors je ne sais pas Si vous êtes au courant sur Youtube Mais sur Instagram Vous êtes bien au courant J'ai fait pas mal de visites d'appartements Depuis début janvier Je continue Je continue Je continue Donc je recherche relativement Là j'ai trouvé un appartement Qui me correspond Que j'aime beaucoup Donc là le dossier est en cours J'espère que ça va être accepté Je croise les doigts Vraiment je croise les doigts Donc on m'a posé la question Malgré ton dossier en béton Pourquoi ça s'est mal passé ? Pourquoi continue tes recherches d'appart Si ton garant n'est pas pour ? Ça s'est mal passé Alors ça je vois pas trop de quoi tu parles De ce que s'est mal passé Qu'est-ce qu'on va mettre comme autre phare là ? Il manque un petit marron là dedans Je pense que je vais prendre le nop C'est un petit violet Donc je recherche des appartements Donc j'envoie à chaque fois Les appartements que j'aime bien A mon père et à mon beau-père C'est eux mes garants Donc mon père lui des fois Il est pas très d'accord Au niveau du prix etc Donc c'est lui qui me dit non Ou c'est lui qui me dit oui C'est pas moi qui choisis C'est à lui en fait De me dire si c'est bon Ou si c'est pas bon Alors j'interromps deux secondes la vidéo Parce que le son n'allait pas du tout Juste après il y avait beaucoup de vent Donc en gros je disais Que j'ai visité beaucoup d'appartements Mais il y en a très très peu qui m'ont plu De toute façon je vous montrerai ça Dans une prochaine vidéo En gros dès qu'il y en avait un Qui me plaisait Je le montrais à mon père Mais mon père me disait Qu'il y avait trop de choses Qui n'allaient pas dans l'appartement Que moi je ne voyais pas Tout ce qui est électricité Plomberie et tout le bordel Donc ça allait me coûter Beaucoup trop cher au niveau de l'EDF Donc il me disait non Donc je le prenais pas Donc je suivais tout le temps Les conseils de mon père En gros c'est pour ça Que je n'ai toujours pas déménagé Parce que si je veux déménager C'est pour vivre longtemps Dans un appartement Qui nous plaît à moi A mon conjoint Et qui plaît aussi A mon père et mon beau-père Je ne sais pas ce que je fais Avec mes yeux Mais c'est une catastrophe Bon on va essayer D'améliorer tout ça Et donc en gros Moi j'ai deux garants Donc il suffit Qu'une personne ait un seul garant Pour que ça me passe sous le nez Alors comment vas-tu C'est pas juste ça va Mais comment ça va vraiment Ça m'a fait rire cette question Alors en ce moment C'était un peu compliqué La période de janvier Je vous avoue Puisque là fiscalement Il y a tout Tout qui m'est tombé dessus Alors que je n'avais rien demandé Par exemple payer la taxe d'invitation De mon ex Pourquoi c'est moi qui paye Sachant que c'était son appartement à lui Qui m'a viré de chez lui Il y avait 200€ A donner à l'état J'aurais dit Mais les gars vous êtes cons Ça se passe comment C'est pas moi de payer C'est pas mon logement Moi j'étais hébergée à titre gratuitement Je n'avais pas le nom sur le bail Donc ce n'est pas mon appartement C'est pour mon ex-conjoint Donc il y avait ça à gérer Il y avait ensuite la facture SFR A gérer que d'ailleurs Je n'ai toujours pas eu de remboursement Donc 500€ dans le fion Ensuite les fameuses salons de coiffure Je vais y venir juste après Qui m'ont coûté 420€ en tout Parce que je n'ai pas travaillé un week-end à Truffaut J'ai perdu plus de 260€ à refaire ça Alors que ça ne me convient toujours pas J'ai payé des soins etc Donc ça coûtait pas mal cher Des soins médicaux Des soins pour attraper ces conneries Donc ça m'a coûté cher Ensuite je recherche des appartements J'aime beaucoup Je dépose le dossier Ça me file sous le nez Donc ça me fout un coup au moral Pas mal de choses comme ça Qui m'ont fait chier Vraiment qui m'ont cassé les burnes On peut se le dire Et c'est vraiment saoulant C'est vraiment vraiment saoulant Il y a pas mal de choses encore Qui continuent Qui continuent Qui continuent Moi je paye pour les autres En gros c'est ça En gros tout le monde a cru Que c'était moi qui allait payer pour vous Les amendes des voitures Les amendes de machin Les ceci les cela En gros c'est moi qui paye tout C'est moi qui rague tout Donc en gros il y a pas mal de choses comme ça Qui se sont passées Et qui m'ont cassé les couilles Moi j'ai pas que ça à foutre Pas mal déçu des personnes Donc il y a des personnes Que j'ai virées de ma famille Je ne veux plus les voir Des gros faux culs Des gros hypocrites Mais de première Mais bon on fait aller Il y a pire dans la vie C'est que des trucs d'argent 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 Il y a eu mon accident du travail aussi Avec mes collègues de travail Qui m'ont dit Non c'est pas un accident de travail Etc Continue de travailler Va travailler la main gauche pendant 6h Au final c'était bien un accident de travail Donc il y a pas mal de choses comme ça Qui m'ont gavée Les gens qui m'ont déçue Je donne je donne je donne Au final je reçois que de la merde Moi j'attends rien en retour Mais je veux pas recevoir de la merde Non plus en retour Donc il y a pas mal de choses comme ça Qui se sont déroulées Qui m'ont vachement déçue Et voilà après c'est la vie Je suis en bonne santé J'ai un logement J'ai un tour sur la tête J'ai de l'eau qui coule Du robinet J'ai de l'électricité Voilà Pire dans la vie C'est clair Mais j'essaie de relativiser Et tout Mais c'est vrai que je suis pas mal Sur les nerfs en ce moment Les gosses qui gueulent Je peux plus me les supporter Donc je suis pas mal sur les nerfs en ce moment Et dès qu'il y a un petit truc Vraiment un tout petit truc à la con Bah je pète un peu Donc je pense que Je vais devoir faire du sport Parce que le sport Je me souviens Je faisais de la boxe Je courais Je faisais de la muscu Et ça me permettait de me défouler De me faire du bien Enlever toute cette colère en moi Parce que je suis pas mal en colère en ce moment Faudrait peut-être que je me maquille Parce qu'il faut parler Et se maquiller en même temps C'est pas la meilleure période de ma vie Ensuite Qu'est-ce qu'on va utiliser pour les yeux Donc voilà ce que ça donne pour l'instant Je sais pas si ça fait joli En tout cas En vrai ça fait beau Enfin ça va C'est pas moche Mais il manque des paillettes Les paillettes Je pense que je vais prendre Laura Attitude Enfin Laura Attitude là Je pense que je vais prendre ça Pour faire sur mes yeux Je vais prendre avec mon doigt directement Ah faut que je choisisse une autre question Merde Ah oui On m'aient tous demandé Ce qui s'était passé Avec le salon de coiffure C'était bien passé etc Parce que je vous dis sur Instagram Que ça s'était un peu mal passé Je vous avoue J'étais choquée par autant de personnes débiles Dans une pièce Vraiment C'était allurisant D'un niveau de cuit Qui dépassait pas les 5 Franchement je préfère vous faire une story time Pour vous raconter Mais j'étais vraiment choquée D'autant de débilité Et de mensonges En une seule personne Je savais pas que ça existait Et en plus de ça Elle me dénigrait Donc c'est une personne débile Pathétique Pitoyable Et menteuse C'est vraiment l'équation parfaite D'une mauvaise personne Elle me disait Oui De toute façon T'es qu'une petite influenceuse de ville juif Enfin tu sais que des trucs comme ça Je lui disais Moi j'ai fait un arrêt de travail Pendant 2 jours J'ai pas pu travailler Elle me fait Tu sais les arrêts de travail Je sais très bien Qu'on peut les falsifier et tout J'étais en mode Toi peut-être tu les falsifies Mais moi Ça fait longtemps que je travaille En gros Elle me prenait pour une grosse branleuse Qui profitait du système Alors que Enfin vous me connaissez De toute façon J'ai rien à lui prouver Bref C'est une personne qui juge énormément Qui est pitoyable Donc au final On a coupé les gains en deux Moi je demandais 410€ C'était tous les frais Qui étaient engendrés Suite à ça Et au final Elle disait juste Bah je t'en rembourse juste Ce que je t'ai fait Plus une coupe à 30€ Alors je sais pas Où est-ce qu'elle a vu Les coupes à 30€ Mais en tout cas Chez Franck Provo Chez Dans d'autres salons C'est 50 balles Les coupes brushing C'était 200€ Donc 100€ en liquide Et 100€ le mois prochain Comptablement parlant C'est un peu Voilà Moi j'ai payé en carte bleue Normalement On règle en carte bleue Ou en chèque Mais fiscalement parlant C'est pas terrible Je suis sûre Qu'elle fait beaucoup de blagues Donc elles y sont venues à deux Donc elle et son assistante juridique Qui ne sait pas ce que c'est L'article 1240 Tout juriste connait cet article là Donc voilà en gros Ce qu'il s'est passé Elles sont venues à deux Contre moi À pia-pia-té À parler comme des chiens Comme des cassos À parler avec les mains Comme ça À mettre ses mains sur mon visage À s'énerver Moi je suis une personne Qui est très impulsive Et quand je suis impulsive Et que je me contiens Je deviens toute rouge Mais vraiment rouge de colère Mes mains sont en mode Frère je vais te claquer Si tu l'ouvres Mais je suis restée calme J'étais vraiment très très calme Très posée Très polie Contrairement à elle Voilà j'attends J'attends que l'affaire se règle Et dès que l'affaire se règle Je vais vous en parler De tout ce qu'il s'est passé Donc au final J'ai pas eu trop gain de cause J'ai eu la moitié de remboursée Alors que j'avais toutes les preuves avec moi Elle n'avait aucune preuve Elle s'affirmait des choses Elle dit ouais moi j'ai ça J'ai ça Mais en fait elle ne savait rien Voilà La consultrice elle a dit Tu prends 200€ Et c'est bon On n'en parle plus Au tribunal ça va peut-être te coûter plus cher Ou je ne sais quoi Moi au final je m'en bats les couilles Au tribunal je peux attendre Je peux attendre Mais elle m'a conseillé la conciliatrice d'accepter Donc j'ai fait confiance à la conciliatrice Mais au final j'ai vu que J'aurais pas dû accepter J'aurais dû refuser Et continuer dans les démarches judiciaires Vous allez comprendre dans ma story time Mais c'est là que je vois Que le droit est encore imparfait Et c'est pourquoi j'ai arrêté le droit Je te bats pour une justice Et au final la justice elle te fout dans le cul Moi ça me conforte dans mon idée De pas faire de droit Parce que c'est que de l'injustice C'est que de la frustration à la fin Après le rendez-vous de conciliateur J'avais rendez-vous dans l'appartement Que je devais visiter Donc je me suis grouillée et tout Il y a un autre conciliateur Qui est venu me voir Qui avait assisté à ça Qui avait pas trop parlé pour ce rendez-vous Il est venu me voir Il m'a fait écoutez Prenez soin de votre santé Ça se voit que ces personnes sont malhonnêtes Elles n'avaient aucune preuve avec elles Vous vous avez toutes les preuves Faut mieux prendre les 200€ Et on n'en parle plus Vous êtes libérés de ces personnes là Il a vu dans sa gestuelle à la personne Que c'était des meufs qui voulaient trop faire genre Qui voulaient se donner une bonne image Alors que ces personnes là Bah en fait elle a direct commencé par Moi elle est venue Parce qu'il y avait des commentaires positifs Sur les réseaux sociaux Ça fait 30 ans que je fais ce métier là Les commentaires positifs sur les réseaux sociaux Pas du tout Je suis juste venue parce que T'es devant mon métro tous les jours Et tu fais 30 ans de ce métier Pourtant t'es en déficit commercial Faut mieux arrêter ça Et éviter les pots cassés Il m'a dit Pour une commerçante depuis 30 ans Qui te rembourse en liquide Donc au black Et pas en carte bancaire ou en chèque C'est que c'est pas des personnes Droites dans leur basket Il m'a dit Rien que ça Ça se voit que ce sont des personnes Qui sont malhonnêtes Maintenant prenez soin de votre santé Donc en gros le 13 mars Je vais venir chercher le restant Donc les 100 euros en liquide Moi je déteste le liquide Je vous avoue J'aime pas travailler avec 100 euros sur moi Je me travaille avec 2 euros Grand max sur moi Et en gros Si elle me donne pas le 13 Et ben faut que j'aille voir un juge Et elles auront des pénalités Etc Donc voilà En gros Pour la petite histoire Donc qu'est-ce qu'on va faire d'autre J'ai envie de faire un petit rat de cil Un rat de cil avec le Je sais pas pourquoi Ça me perturbe Donc sur la caméra Il rend pas trop bien Mais en fait c'est un rose corail fuchsia Alors écoutez on va mettre ça en dessous Alors vous voyez en plus Genre les meufs Elles ont commencé à inventer Tout une histoire Sur le premier jour où je suis venue Et moi j'essaie de parler du deuxième jour Parce que c'est le deuxième jour Où il m'a fait la coloration Et que ça m'a touché le crâne Etc Et que c'est ça qui m'a rendu allergique Et ben elles en ont pas parlé A chaque fois j'en parlais Elles évitaient le sujet Elles faisaient comme ça avec ses mains Genre ouais Non mais moi j'ai 30 ans de métier Et patati patata Enfin ridicule la meuf Vraiment ridicule De toute façon moi je crois au karma Et le karma s'occupe bien d'elle Donc c'est le principal Donc je vais estomper Je me prends trop pour une make-up artist Alors que J'en suis loin d'une Ouais on veut dire que c'est pas mal Pas mal Je sais pas si vous voyez bien Voilà Ça fait un petit make-up avec le petit rose Il y avait quoi d'autres questions Parce qu'il y a beaucoup de questions Qui sont venues là dessus On m'a dit j'aimerais adopter un chat Je me demande quel est le budget mensuel à peu près Alors nous ça nous coûte que dalle Mais quand je vous dis que dalle C'est genre 5€ tous les 3 mois Vraiment un chat ça coûte pas grand chose La litière on nous la donne Donc on a pas à payer ça Après tous les arbres à chat Les machins Les litières etc Je les ai acheté Je sais pas J'en sais rien Je pense 150€ en tout Avec la litière L'arbre à chat De 2m40 là Ça je vous ai déjà parlé ça dans ma vidéo Où je vous le présente officiellement Ça me coûte rien du tout Les croquettes on a au moins 50% Un truc faux Donc son sac de croquettes Ça nous dure Allez en un an J'en ai dû acheter 2 De paquets de croquettes Et encore le deuxième N'est pas encore fini Donc ça nous coûte vraiment que dalle Après il y a les vaccins Les choses comme ça Franchement moi ça nous coûte rien du tout Après ça dépend de ce que tu fais comme métier Si tu travailles à Truffaut Que t'as moins 50% Ça va rien de coûter Vraiment ça dépend Vraiment ça dépend Ça dépend Je vais prendre le Expose Celui là Je vais mettre au ras de cils En fait il manque là dedans Un petit truc de lumière Alors je sais pas si vous voyez bien Moi franchement C'est un peu caca ici Mais ça se voit pas trop Je vais mettre mes faux cils On se retrouve juste après Je me suis mis le doigt dans l'oeil Ah c'était horrible Donc voilà pour le make-up On m'a aussi demandé pour Un appartement tour Donc normalement ça va arriver prochainement Sur ma chaîne Mi-mars environ Je vais vous montrer un peu mon appartement Etc Parce que vous avez été beaucoup Me dire Ouais vu t'as des nouvelles décos Des nouveaux meubles Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu Ton appartement Donc il n'y a aucun souci là-dessus Et puis bah voilà Je pense qu'on a fini pour le make-up C'est un make-up Je suis pas une make-up artist Ça se voit Après les fards sont très jolis Si je peux critiquer entre guillemets La palette de Sananas C'est qu'il manque juste un touche de lumière Un truc vraiment doré Pour qu'on puisse mettre au coin interne Un petit marron Matte Pour qu'on puisse faire plus de make-up Avec juste une seule palette Donc voilà Moi j'ai fait un truc un peu plus rosé Je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra Un peu plus rosé Avec les fossiles de Magnetic by SL Il n'y a que les fossiles avec le liner Magnetic Que j'aime bien Le reste Ça s'est un peu cassé je vous avoue Donc c'est pas de la très bonne qualité Les premiers jours Les premières semaines ça allait Mais après il y a les aimants qui se sont barrés Donc c'était pas ouf Donc j'ai mis un mauvais avis sur leur site Concernant ça Après le liner Magnetic Moi j'aime bien Je trouve que ça va C'est joli Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu Que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions J'espère que le petit concours avec la palette vous fera plaisir Donc voilà n'hésitez pas à liker Et à vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Que ces ficheront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye